Et coucou, c'est les successeurs de Disney Pour une vidéo sur Disneyland pour une fois C'est très très rare Profitez-en parce que ça ne va pas arriver tout le temps Donc en fait on a décidé de vous présenter tout simplement Nos attractions préférées à Disneyland On a fait un petit top 9 Parce qu'on a sélectionné 9 attractions On a supprimé les attractions qui faisaient trop manège Enfants, même si on les aime Même si on les aime On est parti sur les attractions un peu à sensations fortes Et on en a retiré 9 du coup Et donc c'est un top de nous deux Donc on n'est pas forcément d'accord sur tous les points Donc du coup c'est un top On a fait un condensé en fait On a fait une moyenne de nos deux Donc déjà au niveau de la moyenne Notre préféré Voilà c'est ressorti, c'est Pirates des Caraïbes Voilà Donc moi j'y suis allée qu'une seule fois à Disney Donc c'est un petit peu le loin Donc c'est vrai que je ne me rappelle pas exactement des détails Mais j'ai le souvenir que c'était très sympa cette attraction Bah ce qui est génial en fait c'est que ça condense ambiance Parce que t'es vraiment dans une ambiance Je me suis, voilà les décors étaient magnifiquement bien refaits Il y a plein de détails et il y a des sensations Il n'y en a pas énormément J'ai le souvenir que voilà de temps en temps t'avais la petite cascade qui faisait que Oui Il y en a deux Et après tu es un peu sur l'eau Donc du coup Mais c'est vrai que voilà c'est parce que c'est un bon équilibre cette attraction De toute façon Et ça doit être celle que j'ai le plus fait Bon on en a pas en plus Ah ouais ? Parce que c'est l'une des seules que mon frère pouvait faire à cause de sa maladie Donc voilà En deuxième position Il s'agit de Donc c'est, bon moi je l'appelle l'Aerosmith Mais sinon c'est le rock'n'roll coaster Bah moi pour ma part je l'ai mis en première position Parce que c'est vrai que je préfère ce type d'attraction Moi je l'avais mis en quatrième position Parce que oui les sensations c'est génial mais je trouve c'est normal C'est normal attention C'est fait exprès Mais je trouve que ça va vraiment trop vite Et que c'est dommage Parce qu'il y a des choses qui Il n'y a pas grand chose à voir Mais il y a des choses à voir et je trouve dommage Parce que tu ne peux pas C'est fait exprès de toute façon pour que tu les refasses Et puis tu retapes la queue d'une heure et demie Et moi en plus avec ma maladie Tu comprends que ce n'est pas le genre de truc que je peux refaire Mais voilà pourquoi Mais ça n'empêche pas qu'il est bien placé quand même Il est quand même en deuxième place pour nous Et je trouve que pour un top à tous les deux ça va très bien Il faudrait vraiment que j'y emmène mon père d'ailleurs Parce que les guitares et tout qui sont exposées c'est cool Je sais qu'il ne ferait pas l'attraction Mais rien pour la... c'est vachement intéressant Rien pour voir les expos qu'il y a avant dans la file d'attente Et d'après les rumeurs Mon ami qui travaille là-bas me dirait Oh les rumeurs, les rumeurs, ils parlent tous de rumeurs D'après les rumeurs Aerosmith partirait pour que ça devienne un CDC A voir Ensuite nous avons sélectionné C'est une bonne place je pense pour lui Indiana Jones Donc moi j'ai le souvenir d'un looping Et que ça s'était bien passé J'avais eu peur même quand c'était le looping Enfin j'ai eu peur Moi la première fois que je l'ai fait j'étais petit Et je l'ai fait à l'envers Et ça m'a fait peur Bah oui mais dans la file d'attente en fait à un moment tu te retrouves face au looping C'est pas ça ? Oui Et du coup je me suis dit pourquoi tu m'emmenais là ? Ah t'es vraiment face au looping C'est fait exprès C'est fait exprès Le fantôme Donc l'ambiance à chaque fois que tu le refais Tu repères des nouveaux trucs Non voilà je le trouvais bien celui-là Ouais 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 sérieusement je l'adore celui-là C'est celui que je fais aussi le plus de fois à chaque fois que j'y vais Après On a mis le Space Mountain Le Space Mountain Voilà au niveau de notre moyenne à tous les deux C'est vrai que moi du coup je l'avais mis en deuxième position derrière Aerosmith Parce que bah c'est mes attractions préférées toutes les deux de Disney en fait Mais ça va vite et ça fait des loopings Et moi je l'aime et figure-toi qu'il n'y a pas Je ne sais pas s'il y a des vrais loopings en fait Je sais pas Ça fait des trucs comme ça Ouais c'était faux Mais vous nous corrigerez Moi je ne l'ai pas fait beaucoup parce que d'abord à cause de ma maladie Parce que je ne peux pas la faire Alors une fois je l'ai fait trois fois de suite c'était chaud Et le truc c'est que je trouve qu'au début le son est trop fort Et que ça sature du coup c'est dommage Il devrait le mettre un peu moins fort Après là il est en réhabilitation Ça va devenir un truc Star Wars Mais moi je trouvais que c'était trop fort Et les sièges étaient vraiment Mais toi tu ne peux pas t'en souvenir Les sièges étaient vraiment inconfortables Ça tapait la tête Ah non mais C'est pour ça Sinon j'adore le principe C'est super bien fait à l'intérieur Mais grossièrement Pour moi elle n'est pas confortable C'est pour ça du coup que pour notre top à tous les deux Elle est beaucoup descendue Après donc Donc là il y en a beaucoup qui vont râler Surtout qu'en plus elle revient de réhabilitation Mais on a mis BTM Donc le train de la mine Parce que Moi parce que je l'aime bien Mais il y a des bonnes sensations J'aime bien l'ambiance J'aime bien le truc Mais c'est vrai que On va dire que c'est un juste milieu Parce que tout le monde peut y aller Les sensations sont pas exceptionnelles Donc Il reste soft Tout en étant Enfin voilà il est accessible à tout je pense Celui-ci Là-dedans il y en avait des ex-aequos Je ne sais plus lesquels Mais bon de toute façon Il y en avait des Voilà on vous le dit dans l'or Mais on est dans le train de la mine Après voilà il est sympa à faire Mais par rapport aux autres Voilà Moi j'aurais pu Ouais je serais pu se retourner volontiers Dans l'Aerosmith Dans les autres De ceux d'avant en fait De ceux d'avant que celui-ci Mais après il est sympa à faire Ah mais c'est sûr C'est certain Et après donc Plus ou moins Donc après c'est La tour de la terreur Ah c'est les trois que tu as pas fait Ouais moi je les ai pas fait ceux-là Donc je ne les connais pas C'est un top sans être un top Désolée c'est plus ou moins Parce que là c'est pas vraiment classé Comme princesse Ça n'a pas pu noter Mais donc en dernier On a mis la tour de la terreur Ratatouille Ratatouille et le crush coaster Le crush coaster avec Nino Alors moi le crush coaster Je voulais le faire Mais la seule fois où j'y suis allée On a déjà fait la queue Pour tous les autres Et on y a passé bien une heure Par attraction Ils y sont allés en week-end Et le crush coaster Il était blindé de monde Et on s'est dit Bon bah tant pis On va pas le faire Tout à fait Pourtant je voulais le faire Et il paraît qu'il était pas mal Enfin qu'il donnait un peu la germe Ouais Bah je vais en parler après Voilà La tour de la terreur La tour de la terreur Je ne rentrerai pas là-dedans Parce que j'ai pas du tout En vie Et Bah Ratatou Voilà On m'a dit qu'il était pas fameux C'était simplement visuel Bah du coup Bah du coup Je vais en parler Je vais en parler Mais en tout cas pour moi Oui il serait bien dans les derniers Désolé à ceux qui aiment Mais je peux pas vraiment noter Même si Ouais peut-être que Ouais la tour de la terreur Passerait avant Allez La tour de la terreur C'est sympa Disons que Je m'attendais à pire Comme sensation En fait c'est pas Non moi j'ai peur D'avoir la sensation Remondue Tous les organes Qui remontent En fait c'est Il y a Je m'attendais à pire Au niveau sensation Mais je m'attendais pas à ça A cette sensation là C'est très impressionnant Mais Mais une fois Qu'on a fait les deux Trois premières descentes Après tu t'y habitues Voilà Donc pour moi Par rapport à la queue Qu'il faut faire Ça n'a pas grand intérêt Voilà Pour moi personnellement Je sais très bien Mettez nous Votre classement Vous en commentaire Ou votre préféré Ce serait sympa Et nous dire pourquoi Vous les aimez bien Après donc on passe à Ratatouille De la fripouille Donc Ratatouille Je crois qu'en fait C'est surtout de la vidéo En fait C'est contrôlé C'est les nouvelles sortes d'attractions Qui sont contrôlées Donc par wifi Donc c'est pour ça Qu'il est très 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 souvent en panne D'accord Et tu rends dans des petits Ah bon pareil Une queue pas possible De toute façon Dans les trois derniers Ça ça a bien fait Des cent de la note aussi Une queue pas possible Et pour juste ça Ouais Quand t'as des gosses Oui Mais moi Non Non Je veux dire Je retourne à Disney Non je peux vous jurer Que les trois quatre dernières J'y vais pas Parce que sérieusement C'est beaucoup Oui t'as des lunettes 3D Et il y a des moments Il y a des moments C'est pas C'est pas entièrement Comment dire C'est pas entièrement immersif Il y a des moments salés D'autres moments moins Et on va dire Pour moi ça fait plus Ça doit plaire à tout le monde Mais pour moi C'est plus pour les enfants Moi tu vois Après si je retourne à Disney Je le ferai Mais par curiosité Oui non bien sûr Si jamais tu l'as jamais fait C'est sûr que je t'y emmène C'est sûr Parce qu'il faut le faire Mais après c'est sympa Parce qu'on a des odeurs On a la sensation du chaud On a la sensation du froid Mais voilà C'est pas celui auquel J'irais perdre du temps Surtout pour la queue Qui est à faire Après un conseil Mais que vous connaissez mieux que nous Parce que certains d'entre vous Connaissent mieux Disney que nous Disneyland que nous Si vous allez dans la file Single Rider Vous vous attendrez beaucoup moins Mais vous serez pas avec la personne Avec qui vous êtes venu Et d'ailleurs je pense que Si tu y vas Même si tu veux y aller Avec plusieurs amis Mais que tu veux pas faire Une heure de queue Tant pis Vous passez avec des gens Que vous connaissez pas Mais au moins vous l'avez faite Ça évite de perdre une heure Après donc Et bah le dernier pour moi Crush Coaster La première fois que je l'ai fait J'ai fait la queue Mais c'était long C'était très long Mais vraiment très long Et on voit rien Au début ça commence Comme un Dark Ride Comme Blanche Neige Et tout ça Tu dis ouais Ça peut être sympa Parce que tu vois Tu vois un requin Et après T'es dans le noir Pratiquement 80% du temps Parfois t'as un écran Avec Nemo Mais sinon t'es dans le noir Et c'est une plateforme Qui tourne En même temps qu'avancée Voilà ça tourne sur soi même En même temps qu'avancée Je n'ai Par rapport Il y aurait pas autant de queue Il y aurait pas de problème Mais il y a toujours Minimum 30 minutes Au moins Enfin c'est pas énorme Vous allez me dire Ceux qui vont s'ouvrir Comme toi par exemple Ouais ouais 30 minutes ça va Mais moi je me suis habitué J'ai été à Disneyland 3-4 fois Je crois depuis ces dernières années Et jamais j'ai fait plus d'une demi-heure de queue Jamais Mais pour faire ça Moi ça m'intéresse pas Je comprends pas pourquoi il y a autant de monde Peut-être parce que les petits peuvent y aller Je sais pas Et du coup la deuxième fois que j'ai pu y aller Donc je ne peux pas exactement dire comment Comme c'était un peu en sous-sol Voilà Et là j'ai eu un petit Un fast pass VIP on va dire Et heureusement Sinon j'aurais pas fait la queue C'était surtout pour y montrer à ma soeur en fait Et donc voilà Après attention Je conseille tous ceux qui ne nous ont pas fait une fois D'au moins les faire Attention Ah bah oui de toute façon Pour vous faire votre propre avis Vaut mieux faire une voiture Ah oui parce que je trouve Vous allez adorer Et il faut au moins l'avoir fait une fois Pour se dire je l'ai fait Parce qu'après par exemple Je conseillerais pas Stitch Live A tout le monde Parce que Ah oui Stitch Live C'est mignon Mais je dirais Parce que j'avais bien aimé aussi Par exemple L'armageddon Je m'attendais à un truc plus impressionnant Oui alors c'est Voilà Il y avait quelques explosions Excusez nous En fait je me rends compte Je regarde beaucoup l'écran de contrôle L'écran de le retour Caméra Je suis désolé Pareil Je regarde que là Voilà Excusez nous Pardon On va recommencer à zéro Alors c'est parti Du coup vous le voyez Je sais que ça se voit ça Donc on est désolé C'est très bien Pardon Voilà donc oui Et c'est vrai que voilà L'armageddon je m'attendais à plus impressionnant on va dire Mais bon j'ai pas été déçue non plus Faut le faire Je l'ai fait qu'une fois Et celui que j'avais bien aimé faire Et que je m'étais éclatée Mais vraiment c'est un truc pour les gamins C'est le buzz l'éclair Là où tu vises Oui Ça j'avais été déçue Là pareil on l'a pas mis Parce que c'est pas sensation Mais voilà c'est pas l'attraction phare Tu vois Mais celui là je m'en rappelle Que j'étais éclatée Au pire vous nous dites Si vous voulez un classement Des autres attractions Voilà si vous voulez nous lister Les attractions finalement qu'on peut Voilà oui oui Des manèges entre guillemets Mais par exemple Moi je pourrais pas noter les tasses Je pourrais pas noter Dumbo Les tapis et Orbitro Parce que c'est qu'un truc qui tourne en rond quoi Donc voilà si vous voulez qu'on vous note Blanche neige buzz Enfin qu'on vous note qu'on les classe Y'a pas de soucis on le refera Voilà bah après dites nous Dites nous vos préférés Les attractions que vous préférez Et surtout Pourquoi vous les aimez pas Moi ça m'intéresse beaucoup Pourquoi vous les aimez Bon tout est fait pour qu'on aime là bas Donc voilà Mais voilà les critiques que vous avez par rapport C'est surtout Qu'est-ce que vous n'aimez pas Moi je sais par exemple Space Mountain Dites moi Mais avant que ça ferme Je sais pas Ceux qui voyaient cette vidéo Peut-être que vous la verrez après l'ouverture Mais moi ça me donnait mal au crâne Peut-être que Princess s'en souvient pas Parce que du coup ça fait longtemps Mais moi je peux vous jurer Moi j'étais contente parce que J'étais contente parce que Justement le Space Mountain On avait réussi à le faire deux fois de suite Ah ouais Parce qu'on était arrivés tôt le matin Ah ouais mais y'a pas Et du coup on s'était lancés dans la queue On était ressortis On était oh il n'y a pas trop de queue Ah oui mais ça c'est sûr Mais moi y'aurait pas Ce problème de siège et leçon Vous allez dire je chipote Mais c'est important pour un classement général Oui oui Moi je me rappelle de ça J'avais fait le Parc Astérix Moi et Diana George Je peux le faire en boucle Et par exemple tu dis ça là Ce problème de tape sur la tête là Moi j'avais fait le Parc Astérix Et y'a une attraction où ça m'avait tapé Alors je sais pas si c'est moi Qui m'étais mal calée dès le début ou quoi Mais du coup t'as pu profiter de rien Ouais c'est ça Et bah ça me fait pareil C'était le goût du Rix Oui c'est ça Le goût du Rix Non mais c'est vrai Et c'est sur l'eau en fait Et t'as peut-être T'enchaînes peut-être Sea Looping je sais pas dans l'attraction Je te donne une connerie Mais ça fait très mal à la tête C'est très hors sujet ce que je dis Mais tu vois le Parc Astérix Parce que le Parc Astérix en lui-même Ça a pas d'attraction Tu vois dans le monde Ça s'apprête pas Et pourtant c'est marrant Et pourtant il est très bien ce parc Il est vraiment super Ah j'en doute pas Mais moi c'est vrai que Bah c'est que des attractions fortes quoi Et quand j'y vais Non mais c'est pas ça Mais quand je monte vers Paris Je préfère aller à Disneyland Un jour j'irai peut-être au Parc Astérix Mais c'est juste que le peu de fois Ou voilà Pour l'instant du moins la prochaine fois Ce sera Disneyland Au mois de mai je le répète Pour ceux qui seront peut-être là Je vais normalement rencontrer Wonderou qui est DisneyTubus Si tout va bien Donc voilà Et on se retrouve bientôt N'oubliez pas de nous dire Pourquoi vous n'aimez pas Certaines attractions en commentaire Parce que si vous voulez Parce qu'on sait que C'est fait pour être aimé On le répète Et bah voilà Merci de vous avoir regardé Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz